Aval Thorensler est au soulagement. Si les médecins du centre médical de la station Savoyard n'ont pas souhaité s'exprimer, ils assurent que le plus dur de l'épidémie de rougeole est passé. Invité sur France Inter ce mardi matin, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a voulu rappeler les règles de vaccination. L'agence régionale de santé a pris des mesures pour trouver toutes les personnes contacts. A ma connaissance, le dernier chiffre que j'ai, c'est 24 personnes atteintes. C'est toutes des personnes jeunes, non vaccinées, qui sont nées après les années 80, donc qui n'ont pas été en contact avec le virus avant. Et donc nous rappelons pour les personnes qui habitent la région qu'il faut se faire vacciner contre la rougeole quand on est né après 1980 et qu'on n'a pas été vacciné contre la rougeole dans le carnet de santé. Donc tous les jeunes aujourd'hui doivent se faire vacciner contre la rougeole lorsqu'ils habitent la région. Cette épidémie n'est pas propre à Val Thorens puisque la semaine dernière, un nourrisson de 5 mois a été hospitalisé au centre hospitalier Métropole Savoy-de-Chambéry. L'enfant se porte aujourd'hui bien mieux, mais le risque de nouvelle épidémie n'est pas à écarter. Autant la grippe est saisonnière, autant la rougeole peut survenir à n'importe quel moment. Donc là, le problème de la rougeole, c'est que c'est une maladie très transmissible. C'est-à-dire que si vous avez une première personne qui a une rougeole, autour, d'autres personnes peuvent l'attraper. Ça fait partie des maladies infectieuses les plus transmissibles. On considère qu'une personne qui a la rougeole peut en contaminer 18. Pour vous donner un ordre d'idée, la grippe, une personne qui a la grippe va en contaminer 3. La vaccination s'impose donc comme la seule et unique solution pour échapper au virus. L'intérêt de la vaccination, il est fondamental. C'est pour ça que la vaccination est maintenant obligatoire pour la rougeole. Et il faut que tout le monde ait deux doses si on veut être correctement protégé de la rougeole. C'est un vaccin vivant qui ne pose pas de problème. Il faut le faire deux fois parce que la première vaccination va protéger à 90%. Et la deuxième injection va finir à nouveau de protéger avec une protection de plus de 95% quand les gens ont eu les deux doses. Rappelons que la rougeole est une maladie qui peut s'avérer mortelle. Entre 2000 et 2016, la vaccination a évité plus de 20 millions de décès.